Ensuite, je viens prendre la boule de la couleur de ma base que je vais venir appliquer dans le mot et je vais venir former le dôme de couleur Sahara. On va tout de suite commencer avec la liste du matériel. Pour commencer, on va s'attaquer au cupcake moustache. Vous aurez besoin de noir numéro 09, de blanc numéro 0, de la couleur Sahara numéro 70, vous pouvez également utiliser la couleur champagne, de la couleur Merlot numéro 23, d'une brosse à dents pour la texture, d'une lame, d'un pinceau, de pastel sec, d'un moule base de cupcake, de farine ou bien de film plastique pour éviter que la pâte colle dans le mou et d'un cure-dent. Et maintenant, c'est parti avec le tuto ! Pour commencer, je vais venir appliquer de la farine dans mon moule afin qu'il n'adère pas à ma base. Ensuite, à l'aide d'une brosse à dents, je viens faire la texture et avec les pastels, je vais faire la coloration. Je viens enlever mon cupcake délicatement du moule et à l'aide d'une lingette, je vais effacer les traces de farine qu'il reste. Maintenant, on va s'attaquer à la chantilly. Je vais former trois boudins de blanc que je vais venir assembler et tournicoter. Et ensuite, à l'aide de ce boudin que je viens de créer, je vais faire un dôme pour faire la chantilly. Et voilà le résultat après l'avoir placé sur mon cupcake. Maintenant, on va s'attaquer à la moustache. Pour ça, je viens prendre une petite boule de noir. A l'aide de mes doigts, je vais pincer un côté afin de former une goutte que je vais aplatir. Ensuite, je la place à côté de l'autre et je viens reformer le tout. Il ne me reste plus qu'à le placer sur mon cupcake. Vous pouvez ou le placer sur la chantilly. Ou bien le mettre au-dessus de la base. C'est comme vous voulez. Et voilà le résultat pour le cupcake moustache. On passe tout de suite au macaron moustache. C'est parti ! Il vous faudra donc du blanc, de la couleur rose numéro 205 en effect, d'un film plastique, d'un rouleau, d'un petit cure-dent pour la texture, d'une lame, d'un emporte-pièce rond et de la pâte noire. C'est parti pour le tuto. Pour commencer, vous allez venir étaler la pâte. Ensuite, à l'aide du film, on va venir la recouvrir. Et avec les deux emporte-pièces, dessiner deux roues. On va venir les redécouper par la suite. Je vais venir placer mes coques sur un support pour que ce soit plus facile à les texturer. A l'aide d'un cure-dent, je vais venir tracer une ligne sur la moitié du bord. Et ensuite, toujours à l'aide de ce cure-dent, je vais venir gratter la pâte afin de former la texture du cœur. Il faut faire ceci sur les deux coques. Pour la ganache torsadée à l'intérieur des macarons, je vais utiliser la même technique que pour la chantilly du cupcake. Donc je réalise trois boudins que je viens torsader et je vais venir les placer dans les coques de mes macarons. Je remplis le vide restant avec de la pâte blanche, mais vous pouvez très bien utiliser de la pâte beurk. Et ensuite, je viens replacer l'autre coque par-dessus. Et donc voilà le résultat pour le moment. Il ne reste plus qu'à placer la moustache. Donc vous pouvez ou la placer sur la coque ou bien sur le côté, là où il se trouve la chantilly. Et c'est déjà fini ! Donc j'espère que cette vidéo de tuto en une seule vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501